Si la série te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en fin de vidéo. Bonjour à tous, on commence par notre résumé du lundi sur les matchs du week-end en Ligue 1. L'affaire ce week-end est pour le Paris Saint-Germain qui s'est imposé et qui a vu Monaco, Lyon et Marseille faire match nul. Le PSG donc premier avec 6 points d'avance. Au bas du classement, l'île commence à respirer un peu avec ses deux victoires d'affilée. Ils joueront d'ailleurs ce soir leur match en retard contre Amiens et peuvent en cas de victoire remonter à la 11ème place. Graphisme réalisé par Actualité Foot sur Twitter, le lien est dans la description. On passe à notre tour d'Europe pour connaître les têtes d'affiches dans les plus grands championnats qui nous entourent. En Angleterre, seul Tottenham s'est incliné dans le Big Four contre Arsenal. City, United, Chelsea ou encore Liverpool se sont eux imposés. Les Sky Blues donc toujours premiers avec 8 points d'avance sur leurs voisins de Manchester United. En Espagne, il y a eu lieu le derby madrilène ce week-end, on l'a d'ailleurs vécu en live. L'Atletico et le Real n'ont pas pu se départager, du coup le Barça et Valence qui se sont eux imposés en profitent pour prendre le large. Le Barça a maintenant 10 points d'avance sur les deux clubs de Madrid alors que Valence en a 6. En Allemagne, la descente continue pour Dortmund qui s'est incliné pour la troisième fois d'affilée en championnat. Ils sont maintenant seulement 5e, c'est Schalke qui prend la deuxième place. Le Bayern qui s'est imposé 3-0 contre Augsburg est toujours premier avec 6 points d'avance. On termine en Italie où la Juve a encore chuté ce week-end. Leur deuxième défaite de la saison, celle-ci contre la Sampdoria. L'Inter, Napp et la Roma se sont eux imposés et les Napolitains gardent donc la tête du classement. Pendant ce temps-là, Ramos s'est fracturé le nez dans le derby de Madrid. Il ne sera pas opéré mais il portera un masque de protection durant les prochaines semaines. Et le président de la fédération italienne Carlo Tavecchio a démissionné de son poste. Il devrait être assez rapidement remplacé. On passe aux rumeurs sur le marché des transferts avec les principales infos aujourd'hui. Pas mal d'infos sur les envies du Real d'investir sur le marché. Alors que beaucoup parlent d'hasard chez les Meringues, les médias espagnols ont annoncé aujourd'hui que le Real pourrait vendre Garrett Bell pour plutôt s'attacher les services de Griezmann. Même si le Barça semble tenir la corde dans ce dossier. Zidane a lui annoncé qu'il ne voyait pas Neymar dans son effectif et qu'il se concentrait sur d'autres dossiers. En tout cas, Florentino Perez envisagerait de vendre aussi Ronaldo l'été prochain. Lui qui aura 33 ans, un prix de vente entre 40 et 50 millions d'euros est annoncé. Ce qui me parie peu, n'hésitez pas d'ailleurs à donner votre avis dans les commentaires. Pour terminer, une petite info pour Bordeaux. Au Mercato Hivernal, les Girondins seraient à la recherche d'un défenseur central afin de renforcer leur secteur défensif. Voilà les frérots, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501